J'aimerais maintenant vous parler d'un concept qui est extrêmement important. C'est déterminer à quel stade se trouve votre entreprise aujourd'hui et quelle est l'action principale pour atteindre le stade suivant. Vous démarrez votre entreprise ou une nouvelle entreprise ou un nouveau modèle d'affaires. Vous êtes au niveau 1 et ce niveau 1, c'est l'étape de planification stratégique. Le stade de planification stratégique, c'est le stade où, pour forcer le trait, on est en caleçon chez ses parents, dans le canapé, en train de noter sur un calepin qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de notre vie et quel est le plan pour l'entreprise. Il y en a qui sont toujours en caleçon chez leurs parents, mais c'est une autre histoire. Maintenant, vous n'êtes pas à ce stade dans votre activité principale, mais vous pouvez très bien, parce que vous avez un projet d'un nouveau modèle d'affaires pour votre activité, en être beaucoup plus loin dans l'activité principale qui rapporte le chiffre d'affaires, mais sur votre projet actuel, en être à ce stade-là. Le stade de planification stratégique, je n'ai encore rien vendu. J'en suis vraiment à réfléchir à mon projet. Donc, quelles sont les forces d'une entreprise qui est au stade de planification stratégique ? On a l'enthousiasme des débuts, d'accord ? Ce n'est pas rien. On peut être aidé, financé, etc., parce que c'est un projet nouveau, novateur, ou qu'on crée son entreprise. On est relativement disponible si c'est le seul projet qu'on a, et éventuellement, on peut être sur un marché nouveau, ou pas de concurrence, etc. Donc, il y a cinq stades que je vais vous expliquer. Les stades 1, 3 et 5, on en discutait avec Justin récemment, sont des stades relativement stables. C'est-à-dire que ce sont des stades où on peut rester longtemps. C'est des zones de confort, les stades 1, 3 et 5. Le stade 1, c'est une zone de confort absolue. On peut rester là-dedans jusqu'à la fin des temps. Oui, parce qu'on n'a pas de salariés. Oui, vous n'avez pas de coût, vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas de projet, pas de produit, pas de vente. C'est le pied, d'une certaine façon. Alors, le seul problème, c'est que vous n'avez pas non plus d'argent. Mais à part ça, il y a très peu de problèmes qui se présentent à ce stade. Donc, quel problème, si vous venez dans une entreprise comme ça, à part le fait qu'il n'y a pas de sous parce qu'on ne voit rien ? Pas trop de problèmes. Quel défi est-ce qu'on doit relever pour passer au niveau d'après ? Le défi qu'on doit relever pour passer au niveau d'après, c'est de créer le plan stratégique. Et une fois qu'on a le plan, on est automatiquement dans la phase d'après. On peut procrastiner jusqu'à la fin des temps pour dire qu'on veut le perfectionner. Mais à partir du moment où on a la base de son plan, de ce modèle d'affaires, etc., on a déjà vu au sein du Mastermind un certain nombre de questions par rapport à la vision de mon entreprise, qu'est-ce qu'on veut proposer comme produit, à quel prospect on s'adresse, et le début de ce que vous trouvez dans certaines de nos formations, comme c'est du client. À ce moment-là, vous passez en stade 2. Donc, on n'a pas de canal de vente, on n'a pas de système marketing, on n'a pas d'organisation de l'entreprise, on n'a rien de spécial à mesurer, on n'a aucun obstacle à part soi-même à ce stade. Quelles ressources on a à ce stade, juste son temps, un crayon, et l'éducation qu'on a sur comment poser notre stratégie. Quel danger il faut surveiller. Le danger numéro 1 à surveiller à ce stade, c'est la procrastination. Et encore une fois, je parle à la fois de celui qui démarre de zéro pour la première fois, ou de quand vous êtes en train de lancer un nouveau business model pour votre activité, où là, ça, ça peut rester un projet dormant pendant des siècles. En tant qu'agisseur, quelles ressources du marketer français peuvent vous aider le mieux quand vous êtes à ce stade ? La formation, c'est du reclient. Quelle est la priorité numéro 1 à ce stade, et à quelles questions est-ce qu'on doit répondre ? La priorité numéro 1 à ce stade, c'est d'avoir le minimum de stratégies viables pour se lancer, et se mettre en action au niveau 2. Parce que là, on ne nourrit pas la famille avec ça, parce qu'il n'y a strictement rien qui se passe. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on détermine au niveau 1 ? Qu'est-ce qu'on veut déterminer ? On veut déterminer mon avatar, à qui je m'adresse, quelles sont les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qui va nous différencier, et quel va être mon business model. Donc, est-ce que je vends de la publicité ? Est-ce que je vends un produit ? Est-ce que je vends un service ? À qui je vends ? En gros, quel tarif ? Pour le moment, tout ce que je détermine à ce stade-là, c'est purement du hypothétique. Je n'ai rien de concret qui prouve que mes suppositions seront vraies et vont se prouver. Donc, je ne peux me baser que sur de l'existant que quelqu'un a déjà réalisé dans une autre entreprise, ou sur mes suppositions. Mes suppositions de départ, qui peuvent être complètement à côté de la plaque. Quand j'ai démarré mon entreprise de coaching en séduction, ma supposition, c'était qu'en vendant un atelier de un week-end pour 295 euros, j'allais avoir suffisamment de monde pour que ce soit rentable. C'était un flop total. J'ai commencé à vendre les ateliers d'un week-end qu'au moment où ils ont été un tarif entre 995 et 2495. Ça aurait pu être l'inverse. Mais les suppositions peuvent être totalement fausses. Donc, voici pour le niveau 1. Ce niveau 1, c'est juste planification stratégie. Une fois que vous avez une stratégie, quand vous passez à l'action, vous commencez, vous êtes enfin un entrepreneur. Et que ce soit votre premier projet ou le nouveau projet que vous lancez, parce que la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend un ensemble limité de ressources pour créer des ressources supplémentaires.